Au combat, je suis votre pire cauchemar. Salutations et bienvenue dans League of Historia. J'enchaîne sur un champion qui m'a été aussi demandé. J'aime bien respecter un petit peu les demandes des joueurs. Et donc, ce champion, le champion que l'on va faire, est un de mes préférés. C'est un personnage qui vient de Freljord, même s'il n'était dans aucun clan. Par contre, au jour d'aujourd'hui, nous avons vu dans la vidéo de Freljord, qui dure 30 minutes, que ce personnage appartient à la tribu des Avarosans, dont Hache, qui la gouverne. Je veux parler de Tryndamere, le roi barbare. Tryndamere est un champion qui défonce tout. En fait, c'est un assassin, un mêlé, un combattant. Ça peut être un tank. C'est la rage primordiale. Au sujet de ses compétences, nous avons vague de violence, soif de sang, moquerie, balafre et rage inépuisable. A propos de son histoire, vous allez être très étonnés, puisque Tryndamere, je ne sais plus, il est là depuis très très longtemps. Et pourtant, je ne sais pas si son histoire a été refaite. Il faudrait que je me renseigne, mais malheureusement, ce n'est pas beaucoup. Les histoires ne sont pas très référencées sur les sites. Mais je pense qu'elle a été refaite, parce qu'il y a une personne, donc un champion, qui est sorti il y a très peu de temps. Je crois que c'était pendant les grandes vacances, qui est arrivé dans la League of Legends. Et dans cette histoire, nous avons ce personnage qui y apparaît, même si son nom n'est pas cité. La fureur est mon épée, Tryndamere. Poussé par une rage infinie, Tryndamere traverse la Tundra et parfait sa maîtrise du combat en défiant les plus grands guerriers de Fréjorn. Dominé par sa haine, il cherche à se venger de celui qui est Dissima, son clan, prêt à éliminer quiconque se dresse sur son chemin. Luttant chaque jour pour leur survie, dans les terres rudes et gelées de Fréjorn, le jeune Tryndamere et son peuple menaient batailles contre d'autres Tyribus, afin d'avoir le contrôle de certaines ressources. L'une de ces batailles changea sa vie à jamais. Une nuit, le clan de Tryndamere fut attaqué par surprise, et bien que ses guerriers aient réussi à repousser les premières vagues ennemies, « Nul n'était de taille à affronter la silhouette sombre qui s'avançait. » Donc nous savons déjà que c'est une silhouette lugubre. « L'homme était armé d'une épée vivante, cruelle, dont la magie surnaturelle donnait aux envahisseurs une soif de sang inextinguible. » Alors là, si vous avez vu l'histoire, parce que je l'ai fait aussi en vidéo, vous savez de qui je parle. Un homme, donc une silhouette d'apparence homme, qui est armé d'une épée vivante cruelle, dont la magie surnaturelle donnait aux envahisseurs une soif de sang inextinguible. Donc, il leur donne une rage. Je vous dirai qui c'est à la fin. La tribu de Tryndamere fut rapidement dépassée, sans aucune chance de vaincre le mystérieux personnage. Tryndamere se jeta sur l'inconnu, se précipitant vers une mort certaine. La silhouette le repoussa violemment, lui infligeant une blessure mortelle. Tandis qu'il sentait la vie le quitter peu à peu, Tryndamere vit son foyer sombré dans la destruction. Personne n'avait survécu, et seuls les râles des mourants résonnaient ton corps. Refusant d'accepter sa mort, Tryndamere laissa sa colère le submerger. Consumé par la rage, il repoussa son vulnébre destin et, chancelant, se releva et souleva son épée à grande peine, se préparant à affronter son terrible adversaire. Mais ce dernier ne posa même pas la main sur son épée. Il adressa à Tryndamere un sourire entendu et disparut dans les ténèbres. Ce fut la dernière fois que le barbare vit son ennemi, juré. Attaché à son foyer et à son peuple, Tryndamere erra dans les terres de Frédjor des années durant, se transformant peu à peu en véritable machine de guerre, avec la vengeance comme unique et objectif. Il partit à la rencontre des tribus des Terres Gelées, défiant leurs guerriers jusqu'à qu'il n'en reste aucun à affronter. Bientôt, il maîtrisa l'art barbare de la guerre et fit sa colère un atout. L'épée à la main et la rage au cœur, il parcoura présent le monde à la recherche de l'homme qui, cette nuit-là, mit fin à sa vie d'autrefois. Voilà l'histoire de Tryndamere. Alors, pour en revenir, je vais vous faire déjà un petit résumé. Alors, apparemment, c'est une histoire un peu banale. Il était dans un village, enfin, il appartenait à un certain clan, qui attaquait un petit peu tout le monde pour avoir les ressources, vu que, de toute façon, dans Frédjor, c'était un petit peu le bordel, excusez-moi, de l'expression. Et, au final, il y a un jour, il y a une armée qui l'a attaquée par surprise, qui a attaqué son clan par surprise, et ils se sont fait, littéralement, dégommer, parce qu'il y avait un champion bien spécifique, qui a aidé et qui aide toutes les armées depuis des milliers d'années. Enfin, je ne sais pas si c'est milliers d'années, mais je sais que c'était pendant des décennies, des décennies. Il aide les armées à vaincre, donc, les autres, en leur infligeant, enfin, en leur soumettant une rage à tous ceux qui sont autour. Le problème, c'est que, en fait, cette rage restait en eux, même après le combat. Et, du coup, ce personnage, je ne parle pas de Trina, mais du personnage sombre, est vu comme un personnage ténébreux qui cherche, qui sème la discorde, on va dire. Que le massacre commence ! Comme vous voulez ! Alors, donc, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire qui était implantée avant pour Trina Mère. Donc, en fait, Trina Mère était dans un clan, quand il était enfant, de nomades ou de barbares, enfin, et de barbares. Ils n'avaient pas choisi de vivre dans une cité-état, parce qu'ils avaient plus de liberté, puisqu'ils n'avaient aucun maître, enfin, ils avaient juste leur chef, mais ils étaient totalement libres, sans aucune loi. Et un jour, ils ont migré vers le sud et sont tombés sur des étrangers, en fait, qui arboraient des symboles en forme de crâne ou de bête. Donc, je ne sais absolument pas qui ça pourrait être comme clan. Et ces étrangers ont massacré tout le clan. Ils les ont tous massacrés. Il y a juste eu Trina Mère, qui était le seul survivant. et en se cachant sous le corps de ses parents défunts, qui étaient... Donc, c'est un petit peu lugubre, mais voilà, c'est comme ça qu'il a survécu. Et nous avons une phrase qui était retenue, c'était « Le nouveau pouvoir viendra du Nord, et Trina Mère, d'une manière ou d'une autre, n'y sera pas étranger. » Donc, je pense que cela vient quand il y a eu la grande histoire de Fred George, qui est apparue. Et justement, Trina Mère a rejoint le clan des Avarosans. Donc, évidemment qu'il n'est pas étranger. Je vais maintenant vous donner quelques petits détails et, d'ailleurs, la réponse à la première histoire que je vous ai lue. Le fameux personnage avec son épée vivante qui donne la rage, c'est, bien sûr, si vous avez pu voir aussi ma vidéo, Atrox. Atrox, qui est le guerrier qui se déplace champ de bataille à champ de bataille afin de semer la discorde, la rage, et de gagner un certain environnement cauchemardesque. Deuxième détail que, peut-être, vous devez le savoir, c'est que Ash, donc la reine des Avarosans, est mariée à Trina Mère. Cependant, Ash a annoncé que son mariage était ici à des fins politiques et non romantiques. J'en ai fini pour ce champion. Je vous souhaite une bonne journée et salut, bye bye, à la prochaine ! Suivez ma lame, vous n'aviez pas la moindre chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501